Bon, ce podcast va être dédié à mes augustes, mes très grands, mes immenses collègues informaticiens. Voyez ici, sur le transparent, j'ai mis deux des plus illustres informaticiens de nos valeurs. Le grand, l'immense, l'éternel professeur Pécheur et l'extraordinaire professeur Peter Hammond. Oui, certains n'ont pas encore eu la chance d'avoir le cours de Peter, mais vous allez voir, si vous faites la filière en informatique, vous allez découvrir Peter. Alors, ce que vous avez vu, évidemment, avec ces grands professeurs d'informatique, c'est la récursivité. Ah, ils vous ont expliqué. La récursivité, c'est un outil extraordinaire qui permet de faire des programmes d'une efficacité et d'une compacité redoutables. Alors, je me suis dit vraiment, peut-être que pour implémenter Rommbeck, on pourrait utiliser la récursivité. Et donc, vous savez, dans les années 2000, l'université glorieuse dans laquelle je travaille, on s'était lancé dans la pédagogie active avec des petits groupes. Et les enseignants étaient même les tuteurs de... Vous voyez, tellement, genre, tous, tellement, c'est horrible, de tuteurs. Oui, mais c'est il y a longtemps, hein, c'était il y a 21 ans. Il y a 21 ans, on avait lancé cette réforme, qu'on avait appelé ça Candide 2000. Oh là 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 là, c'était bien là où l'on dit, c'est bien. Vous savez, il y a des vieux ingénieurs qui sont diplômés depuis près de 15 ans et qui disent, oui, moi, c'était de la première génération Candide 2000, c'était génial du top du top. Ben oui, alors à l'époque, on pensait que c'était sympa des tuteurs. Maintenant, on utilise les étudiants-moniteurs, c'est plus fascinant, souvent. Mais donc, j'étais tuteur d'un groupe qui devait implémenter la méthode de Rommbeck. Vous voyez, vous allez faire ça cette année-ci aussi, hein, donc dans 2042, ils feront toujours la méthode de Rommbeck. Bon, c'était pas tout à fait le même langage, mais fondamentalement, c'était plus ou moins la même chose. Et donc, comme tuteur, je recevais des petits messages par mail, bon, dans ce team, ça, vous voyez le truc. Et donc, voilà, j'ai gardé le message tel quel pour conserver le caractère authentique du témoignage. Donc, mon groupe favori, lundi à 22h15, m'envoie le message suivant. « Afin de limiter les boucles trop ennuyeuses, nous avons utilisé fonction interne. » Je garde l'orthographe et le style tel qu'il est, ça fait plus authentique. « Mais nous nous sommes rendus compte que trop tard, qu'une telle fonction ne peut s'appeler elle-même, c'est ce que nous le présumons engendre une erreur lors de l'exécution du programme. » Bon, ça ne marche pas. On essaie d'expliquer. « Bon, alors les enfants, avec Python, tu peux faire une implémentation régulière. » Et je vais même te dire, ben, ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que regarde bien la formule, pilou, 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 de notre ami Laurent Baird. La formule s'écrit comme ça. Tu écris I, I, K est égal. Et tu le calcules à partir de I. Attention, je me concentre. I, K-1. Et I, I-1, K-1. Et comment on calcule I, K-1 ? Ben, à partir de I, K-2 et I-1. Je vais voir le truc. Alors, il y a un petit facteur magique. Alors, il faut se rendre compte qu'il y a des termes symétriques. Donc ici, c'est 1 sur 2, 2 exposant 2K. Et puis, pour que la combinaison linéaire, quand les deux sont à la même valeur, tu divises ça par 2, 2 exposant 2K. Et regarde bien, mon implémentation de Romberg, c'est si K est égal à 0, ben, je fais bêtement la méthode des trapèzes. Bon, alors là, il y a des petits futés qui se disent, oui, il a demandé d'implémenter la méthode des trapèzes. Donc, on va regarder la solution dans le podcast. Eh, oh, oh, tu crois pourquoi ? C'est pute, 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 pute. Donc, en rouge, c'est ce que tu es en train d'écrire. Sinon, ben, regarde bien, j'implémente bêtement cette formule. Le terme vert, là, il est ici. Donc, je recopie la formule. Et pour obtenir les deux termes, ben, j'applique simplement la même fonction que je viens de définir. Et j'ai un programme principal qui dit, alors le programme principal, il dit, je commence avec D est égal à 0. Et tant que la solution de Romberg n'est pas égale à la solution exacte, j'augmente le D. Et le tuteur, il ne donne pas la solution, mais il dit, là, il y a une monstruosité dans la boîte bleue. Et donc, vous voyez, comme je l'ai mis ici en résumé sur le transparent, cette implémentation de la méthode de récursif, de la méthode de Romberg, c'est très compact. Il ne faut pas écrire grand-chose. Ça, c'est beau, parce que comme ça, l'enseignant dit, vous voyez, la solution était petite. Vous voyez, comme c'est cool. Mais, l'efficacité n'est pas du top du top. On va le voir tout de suite. Donc, je dis aux étudiants, là, il y a une monstruosité. Alors, évidemment, les étudiants, à quelques moments, moi, on voit un message, vous voyez, les 19h52, ils ont dû faire un petit break légèrement alcoolisé. Et la réponse n'est plus aussi sérieuse qu'avant. Ah oui, à propos de la monstruosité, vous remarquez tout de suite, les UTF-8, etc., ça, ça fout toujours en l'air les signes caractères. Hum, on est vraiment très nul, dit que c'est de ma frère. Is my clock suffit de remplacer par IQ-U. Ah oui, il y avait une erreur de syntaxe. Point d'exclamation égale. Ça, ça veut dire n'est pas égal. Ah oui, oui, parce que si, la syntaxe plutôt, il faut quand même faire attention. Voilà, on est nul. Bon, le temps passe. C'est le soir, le matin, à la fin de la broupe. Voici en annexe la version finale. Il a été amélioré et fonctionne à présent bien. Un peu plus tard, tu vois, 1h07. Voici en annexe la version finale. Il a été amélioré et fonctionne bien. Ce programme fut fait. Alors ça, vous êtes dans le projet, hein, avec Glow, vous savez, le coordinateur, dont on ne peut pas prononcer le nom. Enfin, on ne sait pas prononcer le nom, parce que c'est compliqué. En fait, tu vois, le coordinateur. Alors, il faut toujours dire qu'on a travaillé en groupe, hein, collectivement. Regardez bien cette petite phrase qui est typiquement, pédagogiquement correcte. Ce programme fut fait dans son intégrité par notre groupe 1183, le groupe TP 289. Ce n'est pas une autre société, avec un autre programme déjà existant. ben, oui, ça fait 20 ans, 42 ans, quand tu dis le même devoir, donc, tu imagines, hein, on n'a pas utilisé le drive, hein, non, 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 on n'utilise pas le drive, hein, non, non, on l'a fait tout seul comme tes grands, oui, tu parles, hein. Et il nous a semblé que le mail envoyait et comptait peut-être des fichiers vides. Ça, moi, gamin, c'est une technique de over. Donc, quand tu as une deadline, tu envoies le mail sans l'attachment, juste avant la deadline. Comme ça, tu gagnes minimum 10 heures la nuit pour faire le projet et puis tu renvoies le lendemain. Damnation, j'avais oublié d'attacher le truc de solution au programme. Mais, nous, on fait ça. Tu sais, le doyen te demande un truc à faire, hein, au demain, avant midi. Il te dit non, ça, c'est pas faisable, je vais le faire le lendemain. Hein, oui, parce que si, toi, tu fais demain ce qu'on allait faire hier, tu sais bien que moi, je fais maintenant ce que je devais faire vendredi. C'est pour ça que le podcast, il a un peu de retard. Vous allez me dire, oui, mais les podcasts de méthode numérique, ils sont toujours un peu en retard. Ben, oui, mais commencez pas à les faire tous en même temps, hein. Tu as un peu de bête dans la tête, quoi. Pendant que je fais le podcast, je dois encore faire la solution d'un autre truc que j'ai pas encore fait que je ferai plus tard. Hum, hein, folie, hein. Hein, go, oui. Donc, voilà, nous, nous sommes permettant de, ah, on peut se couper, bon, ça n'a pas intérêt. Donc, voici la version finale. Bon, alors là, c'est quand même assez spécial. Donc, tu vois, la version finale, elle est un peu loupouche. C'est arrondi de Y divisé par P avec P est égal à 1 millième. Bon, alors, par hasard, ça a dû marcher chez eux. On vous demande bien pourquoi. Mais c'est un test débile. Alors, qu'est-ce 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 que la monstruosité ? La monstruosité, c'est de tester que deux nombres en virgule flottant sont égaux. Fondamentalement, imposer l'égalité de deux nombres en virgule flottant, c'est comme supposer que tu vas gagner au loto. Ça n'arrive jamais. Papa, le gars, il a tout le temps joué au loto. Parfois, il a gagné des petits prix, mais gagner le gros lot, c'est toujours l'autre qui gagne. Eh bien, supposer que deux nombres en virgule flottant sont égaux entre eux, c'est comme jouer au loto. Et espérer que tu gagnes le gros lot. Ça n'arrive quasiment jamais. Bon, je ne peux pas dire que ça pourrait ne pas arriver par hasard, mais ça n'arrive jamais. Oui, ça peut arriver si les deux variables en virgule flottante, au même moment, tu les assignes à la même valeur. Tu dis I est égal à 1, IQ est égal à 1, et puis après, tu testes si c'est égal. Ah oui, ça, ça gagne. Donc, il y a une chose que tu dois retenir du mot gros monstre que j'ai mis partout, c'est que tester l'égalité entre deux nombres en virgule flottante, c'est virtuellement quelque chose qui n'arrive jamais. Et donc, le programme de mon groupe favori, il tourne, il tourne, il tourne, et il ne s'arrêtera jamais. Évidemment, ce n'est pas sympa. Comment est-ce qu'on peut faire un programme qui fonctionne ? Par exemple, je calcule jusqu'au moment où D arrive à 6. Donc, je fais D est égal à 0, D est égal à 1, D est égal à 2, D est égal à 3, D est égal à 4, D est égal à 5, D est égal à 6. Je m'arrête. Note au passage que dans la version qui fonctionne, comme certains ont dû le remarquer, tout ça ne sert strictement à rien. Pilou, pilou. Note que certains pensaient que j'allais donner l'intégration par les trapèzes. Héhéhéhéhéh, c'est un programme pour qui ? Ça reste intégration par les trapèzes. Alors, dans le programme qui fonctionne, j'ai mis un petit truc rigolo. Vous voyez, chaque fois que je passe dans la fonction de Romberg, j'ai mis la ligne en vert qui dit coucou. Il imprime étape avec les deux arguments I et I, pour cent I et pour cent I, c'est deux entiers. Il imprime le I et le K et la valeur courante que j'ai pour l'intégrer. Alors ça, ça me permet de comprendre un peu comment fonctionne le programme. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on appelle I de 4x4 de H ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Faisons un essai. Si tu appelles I de 1,1, tu fais Rombert de 1,1, il appelle juste deux méthodes des trapèzes. Il fait juste la méthode des trapèzes et il fait une fois le calcul, une fois avec H et une fois avec 2H et tu obtiens ce petit résultat-là. Si tu calcules Rombert de 2,2, tu vois qu'il aura besoin de calculer Rombert de 2,1 et Rombert de 1,1. Et tu vois qu'il calcule le calcul précédent ici. Si tu demandes Rombert de 3,3, tu vois qu'il calcule toujours une fois Rombert de 1. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a calculé deux fois Rombert de 2,1. Et tu te dis, ah, c'est bête de calculer deux fois la même chose. Est-ce que, pourquoi est-ce que ça arrive ? Pourquoi est-ce que ça arrive ? Tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que ça arrive ? Hein ? Hein ? Ben, il y a une logique. Regarde. Quand j'ai trois calculs comme ça, 3i que j'ai calculé comme ça, tu vois ? 2,1, 3i et A1, je vais faire des combinaisons linéaires de ces deux-là pour avoir celui-ci dans le tableau et de ces deux-là pour avoir celui-ci dans le tableau et puis je vais faire des combinaisons linéaires de ces deux-ci. Et tu vois bien que quand je calcule celui-ci, j'ai besoin de celui-là et celui-là. Quand j'ai besoin de celui-ci, je vais réclamer le calcul de celui-là et de celui-là. Et donc, tu vois bien que i2,1 est calculé deux fois. Bon, tu vas dire oui, mais le code était tellement joli. Bon, je calcule deux fois i2,1. Mais est-ce un vrai problème, il finit ? Hein ? Est-ce vraiment gênant ? Ben, faisons i44. Et quand tu fais i44, maintenant, celui-là, on l'appelle une fois, deux fois, trois fois. Ah ouais, trois fois, comme mes trois informaticiens favoris. Pilou, pilou, pilou. Trois fois au lieu d'une fois. Tu vas dire oui, mais est-ce que c'est vraiment embêtant ? Oui, mais regarde maintenant, si je fais i55, là, je l'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Tu vas dire oui, mais est-ce bien grave de faire ça six fois ? Oui, mais si tu supposes que faire ça, ce n'est pas une bête méthode des trapèzes. Mais par exemple, si tu fais un calcul extrêmement complexe climatique, c'est un truc avec Corona alerte et tout le bassin, le machin, du truc. Tu fais un truc super compliqué. Tu n'as pas envie de le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois pour i. Ah ouais. Et donc, fondamentalement, tu vois bien que pour calculer i22, j'avais besoin de celui-ci. et de celui-là. Et pour calculer i32, j'avais besoin de celui-ci et de celui-ci. Et donc, celui-là, i2a, je dois le calculer deux fois. Et regarde bien, pour calculer i2a, j'ai besoin de calculer ces deux-là. Et donc, que je calcule aussi pour i1a. Donc, tu vois, ça va coûter super cher. Alors, comment est-ce que c'est plus efficace de calculer ? Eh bien, la manière la plus efficace, hein, on va un peu nettoyer ça, pile ou pile ou pile ou pile ou pile, c'est de suivre exactement le tableau. Et donc, de faire, par exemple, tout ce calcul-là, suivi de tout ce calcul-là, suivi de tout ce calcul-là, suivi finalement de ça. de travailler colonne par colonne, ou plus intelligemment, de travailler ligne par ligne, comme ça. Puis, cette ligne-là. Et tu regardes si i1a, t'es content. Si i1a, t'es content, tu t'arrêtes. Si i1a, t'es pas content, tu refais une ligne comme ça. Et tu regardes celui-là. Ah, je voudrais maintenant i33. i33, tu refais cette ligne-là. Tu voudrais i44, tu vas faire une ligne en plus. Et ça, c'est la bonne manière d'implémenter la méthode de Romney. Parce que là, tu ne fais pas d'opération inutile. Tu ne calcules pas les trapèzes de manière inutile. Et ça, c'est exactement ce que tu vas devoir faire au prochain devoir. Et ça va marcher super bien. Tu vois, tu retiens que la récursivité, ça permet d'écrire des programmes hyper compacts. C'est hyper joli au niveau de l'implémentation. Mais, ce n'est pas toujours super efficace. Et donc, si on veut être efficace, on va éviter une implémentation récursive. Voilà, c'était ce petit podcast, subsidié par les enseignants d'informatique de notre belle université. Allez, Charles, Kim et tous les autres, on pense bien à vous. On espère se retrouver avec un petit boss spécial à notre ami Axel. Vous savez, le presque-papa de Corona Alert. Si vous ne l'avez pas installé, il faut l'installer. Parce que pareil, ça va vous permettre de ne plus être confiné. Oui, des applications informatiques. C'est parfois utile quand même. Pilou, pilou ! A bientôt, les petits amis ! A bientôt, les petits amis !